Bonjour, bienvenue sur Touss en Cusine avec Seb. Aujourd'hui, petite douceur, mousse au chocolat. Mais pas une mousse au chocolat toute simple, on va faire une mousse au chocolat au spéculoos. C'est parti. Et pour réaliser cette mousse au spéculoos, donc mousse au chocolat spéculoos, il nous faudra donc des spéculoos, ce sont ces biscuits. Il en faudra à peu près 8. On va prendre des œufs, on va prendre du chocolat, un peu de crème, de la crème fleurette, une petite pincée de sel pour faire monter les blancs en neige. Vous aurez les quantités dans la description. On va faire fondre le chocolat au bain-marie avec la crème. Donc au bain-marie, j'ai mis tous mes carrés de chocolat, on va rajouter la crème. On va faire fondre, on va mélanger tout ça. Une fois que ça aura fondu, on va mettre à rafraîchir en dehors du bain-marie. On peut déjà gagner du temps en mixant les spéculoos. Il faut que ce soit de la poudre. En ce moment, j'ai que ça, j'ai que mon petit mixeur manuel, mais sinon faites-le au robot électrique. Voilà à peu près la poudre qu'on obtient. Il n'y a pas de morceaux, impeccable. Donc c'est quasiment bon, impeccable. On va mettre à rafraîchir. Donc je vais changer en fait mon bain-marie. Je vais mettre de l'eau froide pour que ça rafraîchisse rapidement. Avant de pouvoir intégrer les jaunes, on va séparer les blancs des jaunes. On va maintenant monter les blancs en neige très ferme. On met une pincée de sel. Je commence à petite vitesse. Et dès que ça commence à mousser, j'accélère. Ça commence donc à mousser, j'accélère. On met ça de côté pour tout de suite. On récupère le chocolat. Donc il a refroidi, quoi que ça soit chaud. Et on va intégrer les oeufs. Voilà, on mélange bien. Une fois que c'est bien incorporé, on va pouvoir maintenant faire le mélange blanc et chocolat. On est pas mal. On va pouvoir maintenant détendre la préparation avec une belle cuillerée, comme ça, de blanc. On va en rajouter un petit peu même. Une fois qu'on a bien détendu le chocolat, on va tout verser. Et maintenant, on va venir mélanger tout ça de façon très délicate, comme ceci. Et pour l'instant, on n'a pas encore mis la poudre de spéculoos. On attend d'avoir tout bien mélangé avant d'intégrer la poudre. On a quasiment tout incorporé. On va pouvoir maintenant rajouter la poudre de spéculoos. Donc on y va. Comme ça. On n'a plus qu'à mettre alors soit dans des petits ramequins, des petits ramequins individuels, soit on les met dans un gros saladier, comme vous voulez, et ça part au réfrigérateur pour 6 heures. 6 heures pour que ça fiche bien, que ça devienne une belle mousse au chocolat parfumée au spéculoos. Je vais les mettre dans des petits ramequins, moi, et puis on se retrouve pour les passer au frais. Et la vidéo sera terminée. Peut-être qu'on refera un plan demain, parce que maintenant, ça nous obligera à refilmer demain pour déguster. On le fera ? On va le faire. Allez, je vous dis à tout à l'heure. J'ai rempli des petites portions individuelles. Comme ça, c'est parfait. Je ferme, j'ai des petits couvercles qui vont dessus. Sinon, vous mettez un petit film, quand même, c'est mieux. Et ça part donc au réfrigérateur, comme je vous ai dit, minimum 6 heures, pour que ça prenne bien. C'est parti. On va ouvrir celle-ci, parce qu'elle est un petit peu trop remplie. Et donc, il y en a vu sur le couvercle, comme ça, ça nous permet de voir cette jolie mousse. Voilà. Regardez ça. Superbe, ça. Très, très, très bon. C'est assez subtil, le spéculoos. Ce n'est pas une crème spéculoos, c'est bien chocolat spéculoos. C'est super bon. On va ça refaire plus souvent, ça. Mais écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à tester. Franchement, ça va vous plaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada